... Les luttes, en plus nous nous mettrons tous ensemble les différents collectifs, les différentes ONG, en plus nous pourrons faire meilleure pression. En tout cas, merci encore d'être là, car la pression citoyenne est vraiment très très importante. Ne doutez jamais que quelques personnes puissent faire changer le monde. C'est toujours comme ça que les choses ont commencé. Alors avec le Green Deal et la Relance Verte, vous savez qu'il y a des améliorations de la politique européenne, mais il reste toujours des incohérences et des blocages. Parce que vous savez que c'est tout un départ aussi au niveau européen. Est-ce que c'est déjà pour la santé, mais aussi pour le climat ? Rise for Climate est worried about the mental health of the European Union. So we decided to commission a psychiatric examination. The prognosis is not good at all. First of all, the patient is suffering from delusions of grandeur. For example, the EU swears its loyalty to the Paris Agreement, alleges to be climate neutral by 2050. But its very own impact assessment concludes that current policies are insufficient for the EU to reach the 2050 climate neutrality objective. Comment voulez-vous faire une politique d'environnement ? Comment pouvez-vous faire une politique agricole ? Comment pouvez-vous faire une politique de la santé ? Si vous autorisez, nous acceptons encore qu'aujourd'hui, on puisse être propriété privée des molécules, des cellules, des plantes, des animaux. C'est donc le premier ennemi principal de notre action en faveur de la vie sur la terre, ce sont les privés. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, les privés, ils ont lâché non seulement aux privés du vivant, donc la vie telle que nous la recevons, ou nous la vivons, mais les privés sur l'intelligence artificielle, sur la vie que nous créons. Les patrons, les propriétaires de la vie, ce ne sont pas ici au Conseil européen. Ce n'est pas là, la commission. Ils sont dans les banques, ils sont dans la finance, ils sont sur terre, quand on s'exploite l'Amazonie. C'est là le véritable patron de la vie. Mesdames et Messieurs, nous sommes plus éveillés maintenant. Le changement climatique est une réalité. La déforestation et les illégalités sont de plus en plus visibles, notamment en termes de droits de l'homme, surtout pour les peuples de forêt et ses défenseurs. Du point de vue économique, si pour vous les études semblent favorables, il faut savoir qu'un groupe de plus de 200 économistes originaires de nombreux pays indique que d'autres modèles prennent aussi en compte les coûts environnementaux des transports internationaux et les effets sur la déforestation ou sur les petits exploitants agricoles de l'Europe et des pays de Mercosur. Nous sommes là pour vous rappeler sans cesse que nous ne ferons pas preuve des connivences, même si on connaît bien les risques de se poser au pouvoir de l'agrobusiness. Nous connaissons déjà les résultats de la pression exercée sur les peuples traditionnels et sur tous ceux qui sont engagés contre ces systèmes en Amérique latine. Victimes de la politique aussi écocide et le chénophobe président Bolsonaro au Brésil et ses alliés. Donc en fait, aujourd'hui, on se joint à vous, à Rise for Climate, à tous les militants ici pour le climat, pour vous demander de l'aide, vous demander de soutenir. On annonce des centaines et des centaines de manifestations dans toutes les villes de France. C'est un gros mouvement qui est en train de se lever, de continuer. On espère bien que la pression va continuer et en fait, si cette loi, elle est aussi peu ambitieuse, au moins que ça permettra de mobiliser beaucoup de jeunes et de moins jeunes et qu'on pourra arriver à faire changer les choses dans les mois qui viennent. Je terminerai en disant que on est tous citoyens, principalement des citoyens engagés ici, membres de différents collectifs, mais on est aussi citoyens quand on vote. Normalement, je ne viens plus en ville. Parce que si je viens en ville, c'est mauvais pour ma santé. Eh bien, j'en suis quand même venue aujourd'hui parce que je crois qu'il est urgent. Il est très urgent que les mouvements écologistes prennent, s'accaparent du sujet de la CNG et de Smart City. Parce que c'est vraiment la base de la société que ceux-là veulent construire. Et cette société, eh bien, elle risque de nous mener vers la gouffre, mais elle risque d'être le conflit pour l'écologie et l'humanité. Merci. Donc, maintenant, la Commission européenne a compris que l'Energy Charter Treaty est un obstacle à l'accord de Paris ou à l'autres accords de l'agrément climatique. Et ils ont créé un plan de transformer l'Energy Charter Treaty. Mais c'est une route qui est en train de falloir. First of all, parce que la Commission européenne veut encore donner 10 à 20 ans de protection à l'énergie. Et seconde, parce que toute façon de changer de la TREATY devrait être concrèd par tous les 55 membres. Et la plupart des membres sont des pays de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau. Ils ne vont jamais concrèder avec quelque chose qui limiteraient les droits de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et c'est pourquoi nous devons continuer presser les décision-makers dans ce grand bâtiment et les décision-makers de l'ECT et de l'ECT de l'ECT. C'est pourquoi nous devons presser. Nous devons presser de la pression des gens qui protestent, qui montrent qu'ils ne croient que les entreprises de l'eau ne doivent être protégées de plus. qui lui-même nous a dit des trucs incroyables. Honnêtement, je ne m'attendais pas ni à rencontrer le travail un jour dans ma vie, ni à entendre qu'il nous parle de révolution, qu'il nous parle du fait que les gouvernements sont faibles, du fait que la finance est comme un brouillard qui les anesthésie et qu'il n'y a que la force des peuples et la force des jeunes et des moins jeunes qui se mettent en mouvement et vont pouvoir faire bouger le gouvernement. Donc c'est ce qu'il nous reste à faire. Il s'agit d'un témoignage d'un activiste africain venant du Mali et qui fait partie de ces peuples qui sont particulièrement touchés par les désastres environnementaux et par les dérives du système capitaliste. Il s'agit de Foussnet Traoré. Je cite « Quand nous étions enfants, nous avions l'habitude de nous baigner dans les lacs et rivières. Mais aujourd'hui, à cause du changement climatique, les lacs et rivières sont devenus du terrain de foot. Alors faisons en sorte que ça ne soit pas le sort de toute l'Afrique. Je termine en disant « Ensemble, nous ne sommes pas plus forts. Ensemble, nous sommes les plus forts. Merci. » Nous sommes déterminés, nous sommes enragés, nous sommes prêts pour le changement et surtout, nous sommes la nature qui se défend. Pour que les objectifs climatiques qui sont insuffisants et loin d'être atteints en plus, soient enfin à la hauteur de l'urgence climatique, pour que des actions concrètes refaites, pour que le changement arrive, pour le monde de demain qui commence maintenant, disons-leur une dernière fois « On est plus chauds ! » Plus chauds ! Plus chauds que le climat ! On est plus chauds ! Plus chauds ! Plus chauds que le climat ! On est plus chauds ! L'avenir est en chacun de nous. L'avenir est en chacun de nous. L'avenir est en chacun de nous. L'avenir est en chacun de nous Merci d'avoir été là, le son n'était pas là mais l'énergie était au rendez-vous Merci beaucoup